bonjour à tous c'est ailleurs pour ailleurs détente est ce aujourd'hui ça sera sur arson et je suis en compagnie de clem cham comme ça c'est ça salut salut ça va bien je prépare sonné et donc j'ai entendu dire que jouer je t'envoie le défi tu joues là la même classe que moi ça va être très intéressant dis donc ouais mais moi j'ai pas comme toi niveau 18 niveau combien tu vas me dire 12 le niveau ne veut rien dire tout et tout dépend de la chance au niveau des cartes et donc arston nous apportera la victoire la lumière vous brûlera et vas-y explique lui tu es arson et le jeu de cartes gratuits de world of warcraft 2 pour qui est proposé par blizzard qui est de world of warcraft sur le monde de world of warcraft honnachement bruit mais en tout cas ça tourne autour du monde de world of warcraft et donc il existe ces neuf classes donc à voir dire voilà c'est un jeu de cartes comme le jeu de cartes qui est sorti qui est sorti en vrai sur dans les boutiques des choses comme ça mais qui a pas très bien fonctionné hélas alors qu'heure stone cartonne bizarre mort il semblerait qu'il est mieux marcher en tout cas aux états unis le jeu de cartes normal que on attire il reste 18 17 secondes pour choisir ma main de départ et donc là il y avait à ça va commencer mais donc là on choisit c'est donc un jeune lancé une partie contre mon ami clem shane fox fly tout comme vous voulez et donc là on joue avec les deux prêtres passé après donc il ya toutes les classes guerriers chaman chasseurs voleurs prêtres paladin druide il me manque qui guerrier valadin maj démoniste voilà salutation on va dire clic droit et donc là on a choisi n'est pas ce qui était prévu on a choisi de jouer chacun prêtre qui est en juin et il parle tout seul en juin est un personnage quand même assez important de world of our craft dans les vites pas s'il ya du temps voilà la rapidité du jeu en juin qui est le fils du roi de hurlevent de stormwind donc c'est quand même un personnage et donc voilà le jeu de cartes avec les différentes cartes donc là on peut voir par exemple que moi j'ai mis une carte qui a un passif c'est que quand je soigne un serviteur je pioche une carte est là que la claire lui a possé une carte provocation dans ce qui se passe et quatre provocations je vais être au digi au digi est obligé de l'attaqué lui avant autre chose alors là j'ai utilisé une carte magique qui lui a permis de lui retirer cinq points de dégâts là je vais attaquer ça paf voilà un moment terminé travail terminé tiens dans les caillots avec ma catapulte t'inquiète pas je fais de même voilà c'est un jeu de cartes 30 points de vie chacun et on doit donc emmener les points de vie de notre ennemi à zéro fois où il va me faire une carte magique là voilà aïe ou à carte avec comme pouvoir charge c'est à dire dès qu'il a posé peut attaquer directement parce que si vous avez vu chaque fois que vous posez la carte il faut attendre un tour et là je n'ai pas deux cartes ça commence bien ça commence bien ça commence bien alors les ans mais tout est soigné j'en profite tu m'as enlevé 5 points d'hp dès le début je te rends la monnaie de ta pièce elle a une bonne carte mais non mais ce qu'a oublié de vous dire thomas c'est que ailleurs sonne ailleurs que dans leur sonne à chaque fois que vous jouez il faut pas oublier qu'il faut que vous cliquez après vous avez posé vos cartes et que vous avez vos actions sur fin de tour sinon ça va aller jusqu'au bout du temps et à ce moment là tous vos prochains tours vous aurez beaucoup moins de temps pour jouer moi je utiliser ça ça comme ça voilà on va voilà ça c'est déjà c'est pas cool ce que tu as fait c'est pour me prendre de dégâts là parce qu'il est quand même temps pour notre personnage à une carte qui fait pas plus d'autre il fait apparaître une autre carte non intéressant ça c'est une carte qui fait apparaître en fait un serviteur comme vous pouvez le voir le clé de guerre invoque un petit dragon mécanique qui aura deux en attaque et un envie donc là comme vous pouvez voir j'ai pas vraiment de chance aux cartes il faut savoir que sur l'heurstone aussi vous pouvez pas jouer un nombre de cartes illimité vous avez un nombre de cartes qui est limité sur voilà qu'il doit être de neuf si je dis pas de bêtises et sinon voilà ce que j'ai pas expliqué c'est en bas ce sont les cristaux de mana qui a juste en dessous voyez chaque carte à un cristaux en haut avec un numéro dedans c'est bien le nombre de cristaux de mana qui doivent être utilisés pour pouvoir invoquer la carte donc aussi des cartes avec de cristaux de mana donc faut attendre du cristaux et à j'ai pas de chance j'ai des cartes nil ok et ce soir est très très bien pour commencer la partie ah bah ça commence à devenir un petit peu intéressant mais alors comme je vous l'ai expliqué au tout début il faut c'est un jeu aussi où la chance courte parce qu'en fait si vous avez des cartes qui sont les plus fortes des débuts vous risquez que l'adversaire vous surpasse très rapidement avec le nombre de monstres qu'il aura posé c'est ça donc il est très important de faire attention quand vous créez votre deck à bien avoir des cartes dans à peu près tous les niveaux j'ai pas de chance parce que j'ai commencé avec que des grosses cartes en fait alors voyons voir qu'est ce que je pourrais faire pour casser les pieds à thomas donc aller j'ai envie de la jouer cool je vais jouer ça ainsi je vais enlever deux points de vie son personnage ainsi que au serviteur qui m'a invoqué j'ai rendu deux points de vie à tous mes persos les nombres de points de vie sont limités après ça vous avez des cartes qui peuvent augmenter le nombre des points de vie de vos persos mais je n'en ai pas encore posé c'est à dire que t'en as tout à fait allez bah voilà je commence un peu je commence un peu à avoir des petites choses intéressantes de plus sur un stone vous commencez avec un héros qui aura 30 points de vie par défaut la plupart des héros ne peuvent pas augmenter ce point de vie il existe juste quelques rares des héros et cartes qui vont permettre de les augmenter et on va dire les pouvoirs des héros changent suivant les héros pour le presse ça rend 2 points de vie pour le chasseur ça affiche 2 points de dégâts etc ça je garde bah je balance ça voilà alors comme vous pouvez le voir là ailleurs a invoqué une carte qui avait qu'un richard rend 2 points de vie donc ça veut dire que dès qu'il la pose il peut rendre 2 points de vie à qui il veut je me suis rendu à moi bien sûr ce qui est tout à fait logique mais bon après ça comme j'aime l'embêter je vais continuer à lui mettre quelques petites cartes qui a résolu de poser problème ah et moi j'ai pas mes cartes oh non pas lui genre ça mais attention c'est pas fini j'enchaîne aussi avec celle là qui a bouclier d'hiver bouclier d'hiver ça veut dire qu'elle peut en recevoir un coup n'importe quel niveau de dégâts et elle le prendra pas l'adversaire sera donc obligé de l'attaquer 2 fois s'il veut lui afficher des dégâts ah c'est un paladin ça et quand j'ai pas de carte de provocation il m'attaque moi au lieu d'attaquer mes personnages mon but c'est de battre l'adversaire le plus vite possible avant que ailleurs et le temps de jouer ses cartes les plus fortes parce que vu qu'il a dit dès le début il n'y a pas de cartes bases pour l'instant qui sont sorties donc je peux faire la voir très rapidement voilà je balance ça intéressant la carte qu'il vient de détruire c'est pour attaquer le serviteur lorsqu'elle reçoit des dégâts ce moment là au droit de sa puissance voilà on est revenu sur un petit point d'égalité là point d'égalité qu'il croit être possible ce qui n'est pas du tout le cas ouais ouais enfin bref alors est-ce que j'ai joué la chance ou non je n'ai plus qu'une carte elle est pas terrible allez je joue la chance bah j'ai qu'une carte donc euh oh c'est gentil pour ta petite carte et en plus cette carte non elle est maintenant tu dégâts pourquoi j'avais cette seule carte franchement pourquoi donc pour revenir sur les pouvoirs des différents personnages que vous pouvez sélectionner pour votre deck vous avez aussi le guerrier qui peut avoir deux d'armure vous avez l'assassin qui lui rajoute un petit couteau pour aller attaquer l'adversaire le match c'est une boule de feu et là ça ici là ce que je vous montre c'est le pouvoir de l'héros du héros oh je vais mettre un travail terminé et voilà une carte rare que j'ai il est gentil ton petit personnage je sais mais c'est très bien que ça sert à rien avec moi je sais mais alors ah non c'est vrai que j'ai pas oublié ta carte là qui te reste l'autre j'ai pas envie de jouer celle-ci je vais plutôt faire alors déjà je dégage je dégage maintenant je fais ça hop je regagne deux points de vie je me mets ça aussi de toute façon à avoir tous mes HP j'ai pas j'ai pas j'ai pas de chance sur mon sur aaaah j'ai vraiment pas de chance sur j'ai pas à tirer mon alors là c'est bien dommage la carte qui vient de tirer c'est une carte justement comme je vous l'ai expliqué qui peut augmenter le nombre de points de vie de ses alliés et le problème c'est qu'il n'a aucune carte posée sur son sur le jeu là à part celle-ci donc il n'a pas pu rendre des points de vie quel dommage il rigole rigole vas-y ok je vais continuer après ça ce qui est dommage pour lui aussi c'est que moi j'ai toujours ce genre de carte donc ça ça dégage et comme je suis aussi méchant je joue ça c'est une carte magique qui lui inflige 5 points de dégâts au héros quelles que soient les cartes déposées et même des cartes provocation ouais arrête je vais pas m'arrêter là je vais continuer de taper parce que j'aime bien ça wouhou une carte qui va me servir à rien du tout parce que je vais mourir au prochain tour mais quel dommage ah j'ai vraiment pas eu de chance hein bon allez étant donné que je suis quand même un minimum joueur et que je voilà je vois son jeu je l'ai très bien compris je vais m'amuser un petit peu avec lui parce que ça m'éclate crevait genre déjà je vais faire ça une magnifique petite carte qui augmente les points de vie et l'attaque de mes personnages je sais très bien qu'il va la détruire avec sa carte qui lui reste ahah ahah maintenant je fais ça histoire de sacrifier un peu de lui ce petit sbire avec elle juste parce que j'ai envie de l'endetter je vais le mettre à un point de vie et maintenant qu'est-ce que je pourrais faire histoire de voir des trucs amusants à faire vas-y soigne moi voilà on peut se soigner dans dans l'hearthstone bah toi t'arrives que maintenant et ouais on peut soigner ses adversaires c'est un peu bizarre mais c'est le cas il arrive que maintenant lui de joie c'est le cas 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 au moins j'ai ça hein lui bah j'aurais voulu depuis un bon moment mon commandant d'argent les portes sont ouvertes donc maintenant je vais commencer un peu plus sérieusement parce que j'ai pas trop aimé les cartes qui a gelé ah oh ouh les portes sont ouvertes moi je me suis soigné moi bon c'est pas grave euh la victoire ou la mort da 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 allez hop hop et voilà j'ai sacrifié les personnages mais je n'aime pas bizarrement tout rire l'ardeur l'ardeur oh enfin prêts à partir prêts à partir d'acte de mon acier travail terminé 13 cartes 13 cartes allez allez je le s'en va là hop là déjà ça 5-5 ensuite voyons voir qu'est-ce que je pourrais faire allez je vais me soigner déjà alors là le problème c'est que je ne peux pas intégrer son personnage vu qu'il a un personnage qui a la provocation donc déjà je vais lui dégager je vais lui mettre un petit 5 cartes provocation comme ça quoi qu'il arrive à moins qu'il attaque mon personnage directement 5 cartes provocation disparaît un tir un mort un adieu alors dans les actions inutiles ça ne sert pas à grand chose d'attaquer directement un héros qui dans tous les cas va crever ouais mais bon c'était bien on va essayer je sais pas pourquoi j'ai fait ça hop là je vire les deux cartes c'est pas et je pose celle là et je lui dis bonjour c'est ça il a fait la même chose que moi mais avec une carte un petit peu plus puissante ah je vais être la chose qui sert à rien mais c'est pas grave j'aime pas à chaque fois qu'ils rigolent j'aime pas bizarrement oh la 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 alors 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 attention si tu te souviens pas tu te finis au prochain tour là j'ai pas de laisser plus de temps je vais tenter le coup j'ai chaque à bois mais c'est pas grave qu'est-ce que vous voulez j'ai une carte en moi qui me sert à rien j'ai aussi oublié de préciser il y a deux façons de perdre dans l'horson la première façon c'est soit d'avoir plus de points de vie sur son héros soit de ne plus avoir de jeu comme sur le deck que vous voyez sur le côté moi on peut voir qu'il en reste 9 et pour ailleurs il en reste 10 on va dire ce qu'il se passe c'est que ça va juste je dois réfléchir je crée de la fatigue qui fait que on perd des pv à force on s'en soigne j'ai vraiment une carte qui ne sert à rien ça ça rien je c'est toutes les cartes que tu vas ramasser tu vas aller les utiliser directement de toute façon là j'ai l'air je vais mourir voilà j'ai un pv merci de rien j'aime bien faire durer le plaisir la carte de la dernière chance mais qui va servir à rien aussi alors qu'est-ce que je vais utiliser sur ton petit truc de provocation parce qu'il est marrant ça doit l'armée là j'ai continué l'armée alors voyons voir comment est-ce que je vais défoncer tes perso donc déjà lui est là le petit comique hop il dégage ensuite elle comment est-ce que je fais ouais je suis joueur c'est bizarre j'ai beaucoup plus de cartes sur le jeu que toi là j'espère que vous aimez mon invention oh sympa pas mal ah j'ai sorti alors ce qu'il a oublié de vous dire c'est que la carte qu'il a pioché comme vous pouvez le voir a comme cri de guerre pioché une carte donc dès qu'il a posé il prend une carte ouais mais en gros pour lui j'ai des cartes encore plus intéressante ah non pas du roi jenkins et voilà j'avoue que par défaut deux dragonnets sur mon adversaire les dragonnets ont que un de vie et un d'attaque c'est lui qui les contrôle mais à la seule différence c'est que quoi qu'il arrive il pourra pas augmenter leur puissance et il va être bloqué au bout d'un certain nombre de personnages comme je vous l'ai expliqué plus tôt ouais bon ça va j'ai pas hum mais bon faut quand même finir un parti au bout d'un moment ouais oh non oh il a charge en plus j'ai cru que tu pouvais pas attaquer olalalala n'importe quoi j'ai pas eu j'ai pas eu de chance c'était la preuve que quoi qu'il arrive même avec un deck de niveau 12 vous pouvez quand même battre un deck de niveau 18 j'ai vraiment pas eu de chance en fait c'est pas le niveau qui fait la bataille c'est la chance parce qu'avec le deck que j'ai quand même réussi à en battre plus d'un qui m'a permis de d'avoir récolté la monture pour world of warcraft mon deck strié qui est une monture assez sympathique mais mais j'ai pas eu de chance contre toi faudra faudra que je reteste avec un 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 des cas enfin je teste une nouvelle classe que je crée un deck d'une nouvelle classe mais fixe toi parce que tu as pas mal de cartes qui sont associés à une classe bien précise ouais je sais je sais t'inquiète mais j'aurais bien voulu tester une nouvelle classe mais bon ça sera la prochaine fois donc ça sera la prochaine fois peut-être qu'on tient qu'à d'autres peut-être encore pour contre toi pour essayer d'avoir ma vengeance au moins parce que là voilà tu m'as un petit peu ridiculisé je peux dire de t'as voulu jouer avec moi et tu t'es amusé moi je voyais je me voyais mort à chaque fois donc c'était pas terrible pour moi mais pour toi tu t'es amusé voilà moi j'aime faire du plaisir bon à toute façon là je vais te laisser comme là on termine la vidéo je vais aller là j'ai je vais voir mon chien parce qu'il aboie pas c'est pour rien encore ok mais t'es pas là sur partie merci clem j'avais pas terminé à enregistrer ah merde attends c'est pas grave non je découpe jamais parce que je suis content que je dis pas avoir je découpe pas mais bon c'est pas grave un petit truc en plus et oui là j'habite encore chez mes parents pour ça ne vous inquiétez pas c'est pas grave mais bon ça va voilà donc non j'ai je suis tout seul c'est pour ça que j'enregistre mais comme j'ai les chiens eux ils aboient pour rien comme d'habitude en tout cas voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous voulez savoir un peu plus sur orstone et si vous voulez que je vous refasse une prochaine partie sur orstone contre clem ou contre d'autres personnes on verra bien en tout cas j'espère que ça vous a plu et ben clem je te dis à la prochaine à la prochaine allez ciao 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 ciao